Par moment, elle commence d'abord par la compréhension, la transformation qui commence à se mettre en place. Et là où ça va nous emmener, c'est à l'engagement. Quand on commence à faire, quand on commence maintenant à rentrer dans la pratique, alors là où l'ensemble de tout ce qui est contenu dans la parole, contenu dans la pensée, ça commence à éclore. Alors, quelle serait la beauté d'une fleur si elle n'est pas ouverte ? Elle a reçu l'eau, elle a reçu l'eau, elle a reçu l'eau, elle a reçu l'eau. Et en fin de compte, elle ne s'ouvre pas. C'est impossible. Et l'eau de la parole que l'on reçoit à travers du livre s'ouvre. S'ouvre en tout cas, par la pratique. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, c'est pas la peine de demander à Dieu la foi. Parce que la foi vient de ce que tu entends et ce que tu entends gagne sa parole. Et c'est en mettant en pratique la parole que la foi vient. Et souvent de fois, ce qui nous gêne dans ce que nous vivons, c'est la peur. La peur que si ça ne fonctionne pas. Comme dans la peur que ça ne fonctionne pas, on ne fait rien. Alors que la foi dit, tu y vas. Je vais vous lire une phrase. Quelqu'un m'a béni ce dimanche en me disant, Dieu prend des risques avec nous par la rapidité de notre sensibilité. Plus notre cœur est sensible à ce que Dieu est en train de faire sur le champ. Dieu prend des risques. C'est comme pour dire, de l'autre côté, c'est que ce qui va se manifester, ça serait en rapport avec la sensibilité de notre foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire autre chose? Préguement, est-ce que tu as reçu quelque chose durant ce temps? C'est assez vague. C'est assez vague. C'est assez vague. Ok. J'ai reçu quelque chose. Un mot qui a venu. Un mot qui a venu. La confusion. La confusion. Et c'était la confusion dans nos pensées. La confusion entre ce que nous on pense et ce qui vient de la parole de Dieu. Nos raisonnements et la parole de Dieu. Ok. Et la confusion est une forteresse dans nos pensées. Qui veut justement... Parce que je voyais le mot confusion entre ce que Dieu dit et ce que nous on pense. D'accord. Entre ce que Dieu dit et ce que nous on pense. Que cette confusion s'évapore au nom de Jésus. On va quand même prendre un texte. On va quand même faire notre étude biblique en quelques minutes. On va prendre du coup, le format va être différent. On va rester là où nous sommes. Et par contre, vous pouvez simplement nous distribuer. Nous sommes en Colossiens 3. On va faire simplement les... La mise en page est différente parce que j'étais au travail. Avec tout ce qui est informatique maintenant. Mon ordinateur est sur un... Comment s'appelle ? Word 2019, je crois. Mon ordinateur portable. Mon ordinateur de la maison, il est sur Word 2022 ou 23. Du coup, ce que Rodrigo avait fait, tout ce que vous avez avec les couleurs, ils sont sur Word 2023. Je ne peux pas les ouvrir avec Word 2020 en version intérieure. Au travail, les ordinateurs sont en libre office. Je peux les ouvrir, mais la mise en page est catastrophique. Donc, c'était mieux de rester sur l'ordi du travail et de faire un truc simple. J'avais quand même un peu de regret. Mais j'étais quand même content parce qu'au moins, on pouvait faire quelque chose. En tout cas, merci au Saint-Esprit pour la direction de ce soir. Merci au Saint-Esprit d'avoir encouragé tout un chacun par ses paroles. Ça vient rechauffer le cœur. Ça vient redonner une direction. Ça vient fortifier. Ça vient en tout cas pavé, renforcer ce qu'on sait déjà, mais aussi rafraîchir par rapport à aujourd'hui. Car il est dit, il nous donne le pain quotidien, la pensée du jour. Comme quand vous arrivez dans des restaurants, il y a le menu du jour. Et dans la présence de Dieu aussi, dans les activités de l'Esprit, il y a le menu du jour. Ce que le Saint-Esprit veut dire. Et le menu du jour peut aussi être un rappel. Le menu du jour peut aussi être une recette nouvelle. Est-ce qu'on peut prendre ensemble les quatre premiers versets de Colossiens 3 ? Désolé Rodrigo, tu auras la merveilleuse charge de continuer les mercredis d'après, tout en voyant ce que l'Esprit pourra faire. Colossiens chapitre 1. Et donc, on lit ensemble. Donc là, vraiment, on est en partage. On est vraiment en partage. Ce n'est pas une prédication. On est vraiment en partage. Ça marche ? Donc vraiment, sentez-vous libres. Je pensais même à mettre une table là. Et je m'assoie et on discute. Franchement, sentez-vous, sentons-nous libres de pouvoir échanger ensemble sur ces versets. Avant d'aller plus loin, Colossiens chapitre 1. En quelques phrases. Colossiens chapitre 2. Oui, c'est enregistré. Colossiens chapitre 2. En quelques phrases. Première question. Enfin, première question. Première question. Est-ce que vous pouvez me résumer, Colossiens chapitre 1. Une personne qui me résume en une phrase. Colossiens chapitre 1. Et une deuxième personne, toujours pour Colossiens chapitre 1, me donne un verset. Pas un verset clé, mais un verset souvenir. Un verset qui lui reste. Qui lui est resté. Colossiens chapitre 1. Ah, vous voyez, ça, c'est ça le Saint-Esprit. Vous allez réfléchir, chercher. Non, mais c'est très, 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 très bien. Moi, je ne sais pas où il est, mais nous sommes réconciliés avec Christ. Ah, nous sommes réconciliés avec Christ. Google, Google, dis-moi où nous sommes. Nous sommes réconciliés avec Christ. Ça, c'est ? Je ne sais pas où. Ah, mais au moins... OK. Prégement. Réconciliés avec Christ. Ça sonne quelque chose, là. C'est toujours dans Colossiens. Je suis d'accord. Colossiens 2. Colossiens 2. D'accord. OK. Je laisse Rodrigo trouver le verset. Parce que toi et moi, on est en train de préparer les trucs, mais on connaît le passage. Rodrigo va nous donner le verset de Colossiens 2. Colossiens 1.20. Il a voulu par Christ que tout réconciliait avec lui-même. Voilà. Il a voulu par Christ tout réconciliait avec lui-même. Donc, et du coup, on a donné un passage biblique. Dans Colossiens 1. Donnez-moi une phrase qui résume Colossiens 1. La suprématie de Christ. La suprématie de Christ. C'est que tu te souviens. Je sais que c'était dans Colossiens 1.20, mais je me souviens de la plénitude de tout en tous. La plénitude de tout en tous. On a ce jeu de mots de tout, 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 tout. Il y a beaucoup de tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu avais, il y avait une idée, Christian ? Je suis un petit peu plus loin. C'était, il a effacé toutes nos dettes. Il a effacé toutes nos dettes. Par la croix du calvaire en triomphant d'elle. En triomphant d'elle, par la croix. Alors, là, on voit bien que vous êtes... Colossiens 3.14. Colossiens 3.14. C'est le 29. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Ok. Ça, ça parle. Ça, ça parle. Ce à quoi je travaille, en combattant avec sa force. Sa force, c'est pas la mienne. Et lorsque l'apôtre Paul parle de sa force, il parle implicitement de la puissance de l'Esprit. Généralement, quand on voit la puissance du Saint-Esprit, on le voit dans les miracles, les guérisons, des trucs comme ça. C'est vrai. Mais la puissance du Saint-Esprit, c'est aussi le courage spirituel. Vous savez, de la même manière que lorsqu'on est abattu, il y a un verset biblique dans les proverbes qui dit « Une âme abattue, quelque chose comme ça. » Et la Bible dit aussi, toujours dans les proverbes, quand on donne une bonne parole à quelqu'un, ça fortifie son âme. La personne, elle a des... Elle est encouragée. Et on dirait que ce courage, c'est comme si ça revêt la personne de la force. Vous voyez ? Donc, non mais c'est très bien. 1 Corinthiens, 1 Colossiens 1, verset 29. Suprématie de Christ, Marie, on est d'accord ? À partir des versets 15 jusqu'au verset 18, voire même les suivants. On a fait Colossiens 1, et on fait Colossiens 2. Ok. Maintenant, pourquoi Paul est en train de poser les fondements de la suprématie de Christ ? Parce qu'il y a eu des mélanges. Ah ! Il y avait d'autres dieux, d'autres dieux. Parce qu'il y a eu des mélanges et il y avait quoi ? D'autres dieux. Est-ce que tu arrives à situer un peu ça dans le chapitre 2 ? Non. Au début du chapitre 2, il rappelle, on avait dit qu'il y avait une liaison. Oui. La première phase, c'est pour rappeler la prière. Voilà, c'est pour se... Merci de Dieu. Voilà, la première phase. Donc, Anne-Marie est en train de nous ramener dans Colossiens 2, le verset 1. Elle dit, je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, il dit connaître Christ qui est un mystère de Dieu, en qui sont cachés. Donc, il revient encore. S'il pose ce fondement-là, c'est pour dire, écoutez, le mélange dans les choses de Dieu, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul mélange, il n'y a qu'un seul café que Dieu veut qu'on puisse boire, c'est Christ. Qu'il soit fort, qu'il soit moins fort, le seul café, Malango, enfin, vous allez dire, Malango m'a payé, je fais la pub de Malango. Non, je n'ai rien reçu dans mon compte en banque concernant Malango. Non, je rigole. Donc, Christ, c'est celui qu'on veut connaître. Maintenant, il va un peu plus loin. En fait, pourquoi je vous emmène là ? C'est pour qu'on puisse comprendre les quatre premiers versets de Colossiens 3. Il y a un autre truc que Paul souligne, qui est toujours dans l'idée des mélanges, dans le chapitre 2. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Yes. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Oui, parce qu'en fin de compte, des gens dans l'église voulaient que les Colossiens retournent. Alors, on s'est une coutume. D'accord, c'est ça. Et c'est pour ça que Paul est obligé d'intervenir pour le message, justement, de ce qu'il avait fraîché. C'est ça. Il fallait qu'il fasse attention parce que les gens rentrent dans l'église, justement, pour qu'ils retournent en arrière. C'est ça, qu'il évite de retourner en arrière. Donc, on voit, en fait, ici que Paul, en fait, on voit clairement l'apostolat, son apostolat. Ça veut dire quoi? Le côté enseignant protecteur. Comme aussi un berger, un pasteur qui protège. Qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter? Qu'est-ce que vous êtes en train de manger spirituellement? Vous voyez? Et en même temps, il est en train de scruter un peu pour dire, ça, c'est bien. Ça, faites attention. C'est un peu le rôle que, bien sûr, les leaders spirituels dans l'église jouent. Mais aussi, c'est un peu le rôle que chacun d'entre nous est appelé à jouer pour son frère. Maintenant, dans cette idée de mélange, on lit les quatre premiers passages. Si donc, vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ. En Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je reprends. Des fois, il nous arrive comme ça, tu lis un passage biblique, tu sens le poids de ce texte. La vérité de ce texte est en train de parler profondément et fortement en ton cœur. Si donc, vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Vous voyez en fait comment il est en train de poser la distinction, il est en train de faire le lien. Il y a la même idée qui est en train de traverser. Christ est suprême. Christ, c'est le but suprême. En présentant Christ comme le but suprême, il dit au chapitre 2, en fait, tous les artifices qui se présentent autour, « Ah, tu es dans la foi, maintenant il faut que tu puisses ajouter ceci, ajouter cela. » Écoutez, ça n'a rien à voir. Au lieu de penser à ajouter à votre foi, à être de plus en plus très superstitieux sur les détails, il dit, « Voilà comment je peux rediriger vos efforts. » Vous voyez un peu. « Ah, pour prier, il faut comme une petite parenthèse. » Est-ce que vous connaissez, vous êtes déjà allé en Israël ? Non, personne ? Bon, vous savez déjà, vous connaissez les écharpes israéliens que cette fois, certaines personnes mettent sur la tête ou... Voilà, qu'on appelle des talites. Voilà. Il y a eu un débat qui est survenu à l'église, dans l'église, dans la sphère en tout cas ecclésiastique de mon pays, le Congo Kinshasa, sur le talite. Est-ce qu'il faut prier avec le talite ou il ne faut pas prier avec... Il ne faut pas prier avec. C'est comme si je vous avais dit, voilà, je prie avec mon écharpe et à chaque fois que je prie avec mon écharpe, il y a une présence spirituelle. Ça fait débat. Il y avait plusieurs camps. Certains qui défendaient le fait de pouvoir prier avec les talites parce qu'il y avait aussi des résultats. Et d'autres qui disaient, ça n'a rien à voir. C'est rajouter à l'évangile ce qu'il n'a pas. C'est la même pensée avec Paul. Ah, je savais, vous voulez me dire, alors moi je pense quoi? En tout cas, à mon avis, je pense que la puissance de la prière ne repose pas sur est-ce que j'ai prié sur mon tapis? Est-ce que j'ai prié? Et ça, c'est des artifices extérieurs. Mais maintenant, vous allez voir avec les choses spirituelles et ça, ça peut être dangereux. Si vous mettez beaucoup l'accent et vous croyez, vous mettez l'accent et vous croyez aux artifices extérieurs, en fait, vous mettez la foi et vous allez voir la démonstration de votre foi sur ce qui est extérieur et qui même n'est pas biblique. C'est pour cela, Paul, il ramène les choses à l'essentiel et l'essentiel, il dit premièrement, il dit, cherchez les choses d'en haut. Mais qui sont ceux qui vont chercher les choses d'en haut? Il dit, si vous êtes mort avec Christ. Il est en train de rappeler une vérité qu'il a soulignée dans le chapitre 2 au verset 12. Il dit, ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Alors, ma première question, comment discerner les nouvelles manières de vivre des croyants? Comment discerner les nouvelles manières de vivre des croyants? En gros, qu'est-ce que les croyants font dans leur nouvelle manière de vivre? Vous avez la réponse dans le verset, les versets 1 au verset 4. Il y a un premier verbe qui est utilisé avec Matthieu chapitre 7 verset 7 dans le verset 1. Il cherche, voilà, recherché. Il ne cherche pas n'importe quoi. Voilà, il ne cherche pas n'importe quoi. Il cherche les choses dans le... Ah! Merci Nicole! Les réalités. Et ça, c'est très très important. Les réalités spirituelles. Paul est quand même conscient qu'il y a... Christ est une réalité spirituelle et il y a des réalités spirituelles en Jésus qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas, comment, ignorer. De la même manière, s'il parle des réalités des choses d'en haut, en fait, il n'est pas... Il est aussi en train de dire que si vous vous adonnez à des pratiques qui sont... qui ne confirment pas l'évangile, vous êtes en train d'emmener d'autres réalités à votre vie chrétienne. Et ça, c'est dangereux. Et ça, ça peut être des portes ouvertes à l'ennemi. Même si j'emmène un bémol pour dire que l'ennemi ne rentre pas comme ça, juste comme si... Non, le diable ne rentre pas comme ça, comme s'il avait le droit. OK? Mais, il faut faire attention parce que ça peut emmener, ça peut ouvrir à des portes bizarres. Et souvent, ce qui est important, c'est de vraiment bien faire la différence aussi entre, vous voyez, une direction de l'esprit particulière pour un moment donné et quelque chose qui est généralisé. Je viens un dimanche, je dis, OK, ce dimanche, je sens que le Saint-Esprit, tout le monde peut apporter une bouteille d'eau de 50 centilitres. Ça peut être une direction particulière. On va prier et quand on va prier, tu vas rentrer à la maison, tu vas faire ceci, tu vas boire, bref, c'est une direction généralisée pour un domaine, une direction précise. C'est une parole de sagesse. Vous voyez? Quelque chose qui vient que le Saint-Esprit donne pour confirmer une parole. Vous voyez? Et donc, ça, ça peut nous ouvrir à une réalité un peu plus de la puissance et de la présence de Dieu. Donc, premièrement, il recherche les choses d'en haut. Deuxièmement, ils ont recherché. Qu'est-ce qu'ils font? Ah non, tu veux souligner autre chose. Marie a dit, cherchez, Marie et Nicole ont dit, cherchez les choses d'en haut. Quelqu'un d'autre veut rajouter? Dans le verset 2, comment discerner les nouvelles manières de vivre des croyants? Les pensées. Voilà. Ils pensent à ce qui est en haut. Ils pensent à d'autres réalités et non pas à ce qui est sur la terre. Le focus. Et c'est les quatre premiers versets du Colossien, chapitre 3, sont un complement à l'avertissement que Paul a développé aux avertissements qu'il a donnés à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. J'aime bien le verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. C'est quand même bien. Je vous ai dit l'autre fois, moi j'aime bien quand je rentre ici que je me reprends un petit moment avec Dieu, je passe le balai et tout ça, ça n'a rien de spirituel. C'est juste le petit côté entre guillemets un peu un peu maniaque. Non mais voilà, il se peut que je sois plénu ou avec des chaussettes, je vais être propre, que ça soit propre. Mais ça n'a rien, vous voyez, de quelque chose de spirituel. Ce qui serait dangereux, c'est d'en faire quelque chose de spirituel. Ah oui, voilà. Ce qui serait dangereux, c'est d'en faire quelque chose de spirituel et de commencer à y croire parce que tu n'as pas balayé et Dieu ne t'a pas écouté. Parce que tu n'as pas mis ton écharpe. Voilà, ta prière n'a pas été efficace. Ah, j'avais prévu de prier autant et parce que je n'ai pas prié autant que j'avais prévu, Dieu ne m'a pas entendu. Petit à petit, on tombe dans la religiosité et ça devient vraiment le légalisme. Dont on a parlé en Colossien 2. Voilà. Vous êtes l'ouverture de verser mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. En fait, il est en train de faire les liens avec les chapitres 2. C'est ça. Mais quoi ? Mais quoi ? Voilà. Il dit même que vous êtes ressuscité avec le Christ. Réchercher donc des réalités dans nous. Oui. Quand il met donc ici en fait, rechercher des choses dans nous, c'est une conséquence d'être ressuscité avec le Christ et non pas le contraire. C'est ça. On ne cherche pas pour monter. Voilà. Mais vu qu'on est déjà monté, voilà, c'est ça. comme une conséquence. Très bon complément. Oui. Il est en train de faire cette comparaison avec le chapitre 2. Le chapitre 2, on parle de ne mangez pas, ne touchez pas. Tous ces actes extérieurs, on essaie de faire comme ça pourrait changer, toucher l'intérieur. Mais ici, Matin dit, non, c'est pas ça. Ça vient de l'intérieur. Amen. Amen. Et c'est un peu le raisonnement que généralement tu trouves dans le livre que tu as trouvé dans le livre de la foi. Parce qu'une fois on cherche en fait une foi extérieure à ce qu'on a, qu'on veut en fait. Quelque chose extérieur pourtant, c'est en nous. Vous voyez ? Et regardez ce que Jésus dit. Il dit ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Je vais utiliser ce passage pour dire ce que nous vivons de puissant, c'est ce qui est en nous qui ressort et jamais ce qu'on fait rentrer. Parce que l'esprit est déjà en nous. La parole est déjà en nous. Une pensée est déjà en nous. Donc c'est ce qu'on ressort maintenant avec nos bouches comme Paul il dit dans Romains 10 à partir du verset 8 au verset 10 il dit la parole n'est pas loin de toi. Elle est à côté. Et il dit c'est la parole de la foi elle est dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille. Ah mais comment je peux faire pour être sauvé ? Comment je peux faire ? Tu as entendu l'évangile tu as compris maintenant ressors là. Et ce que j'ai trouvé aussi puissant dans le domaine de la délivrance c'est que quand on disait aux gens bon maintenant prie avec moi. La personne elle a compris. Maintenant quand elle commence à prier ça veut dire elle est en accord avec ce qu'elle a compris. Et là ébranlement la personne vit quelque chose de l'esprit. Pourquoi ? Parce que la parole qui a été confessée la parole comprise qui a été confessée elle est puissante. Elle est puissante. Vous voyez ? Elle est puissante. Alors qu'est-ce qui caractérise du coup la vie de ceux qui marchent par l'esprit ? Qu'est-ce qui caractérise la vie de ceux qui marchent par l'esprit ? Toujours dans les quatre premiers versets. C'est une question qui presque se ressemble avec la première. dans leur discernement ? Leur vie est cachée en Christ. Ah ! Eh ben dis-donc Nicole est là il y a la pointe ce soir. Il y a l'onction. Ah il y a l'onction. Que cette onction augmente encore au nom de Jésus. Amen. Effectivement ceux qui marchent par l'esprit premièrement leur vie est cachée en Christ. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ceux qui marchent par l'esprit ? Ils partagent la gloire de Christ. Ils partagent la gloire de Christ. Et comme c'est vous paraît très parce qu'il n'y a pas de référence. Oui. C'est vrai. Je peux rajouter en troisième point ceux qui marchent par l'esprit sont des hommes ressuscités avec Christ. ils sont ressuscités avec Christ. Si on peut terminer avec cette question ma vie est cachée avec Christ à quoi ça vous fait penser ? Et là je nous ouvre vraiment un grand panel un grand panel de tout ce que vous connaissez de la Bible. Après à tout ce qui est on a vu dans Colossiens 1 Colossiens 2 quand Paul est en train de dire ma vie est cachée avec Christ à la protection Dieu est mon tour forte ma tour forte mon refuge psaume 46 je crois le verset 1 celui qui me fortifie qui me relève c'est ça avec ce que je lis en ce moment quand je lis le paragraphe ma vie est cachée en Christ c'est comme si d'un seul coup j'avais pris conscience de mes incapacités et quand il dit c'est quand tu es faible que tu es fort et en fin de compte c'est là où je prends conscience que ma force elle n'est pas en moi mais en lui vivant en moi et c'est ça ma force n'est pas en moi mais en lui vivant en moi mais du coup ça ressort quand même de moi c'est trop beau mais la source le point de départ est différent tout à fait le départ c'est ça c'est un peu comme si on survole des choses mais par contre c'est addictif parce que plus tu commences à marcher comme ça plus tu as recours à cette force en disant tiens là je vais là tu es avec moi tu prends le devant et je te suis et puis je suis devant et d'un seul coup je suis où je suis et je vais te chercher c'est plus l'inverse et ça donne une conception une approche des choses différentes Amen ma vie est cachée en Christ et toi qu'est-ce que tu répondrais à quoi ça me fait penser et moi qu'est-ce que je répondrais en fait déjà j'allais aller dans cette idée là le côté de protection mais quand il dit aussi ma vie est cachée avec Christ ça m'emmène en fait à avoir une position ma vie elle est à une certaine position alors dans ma réflexion je me dis pour faire le lien avec Colossien 2 avec Colossien 1 regardez comment c'est beau premièrement il positionne Christ comme étant suprême deuxièmement il dit si vous vous adonnez aux artifices un peu légers légers c'est ça léger l'artifice léger c'est comme si vous rabaissiez Christ à un niveau où il n'est pas et du coup vous êtes en train aussi de rabaisser de rabaisser la force de votre foi là où ce n'est pas du coup en disant ma vie est cachée avec Christ et lorsque Christ votre gloire paraitra lorsque Christ paraitra votre gloire paraitra aussi avec lui l'autre elle me dit écoute ta position en Christ est aussi élevée voilà aussi et autant élevée que Christ est élevé ça c'est fort quand même et ça renverse nos raisonnements et ça renverse nos raisonnements du coup en découvert cette idée on peut se dire ben en fait on est inatteignable ah on est on est des cibles mais on est inatteignable voilà on est des cibles mais on est inatteignable et ça remène quand même si on rentre dans l'idée de du combat spirituel ou tout ce qu'on veut ça nous emmène quand même à voir la réalité de l'évangile sous un angle quand même très 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 fort pourquoi ma vie est cachée avec Christ parce que je suis mort et ressuscité avec lui je suis en cible vas-y ça me fait penser encore à autre chose c'est-à-dire quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu et là c'est comme si on perd entre quand vous êtes mort et votre vie est cachée comme si ça ne m'appartient plus aussi vu que je suis déjà mort maintenant on a bien pensé c'est ça comment combattre le mensonge si ce n'est en affichant la parole les vérités et Paul présente des vérités des vérités vraiment puissantes ma dernière question qui n'est pas dans le document en quoi ces quatre versets résument-t-il l'évangile pour y répondre vous faites appel déjà premièrement à la définition de l'évangile et vous trouvez les liens avec ce verset en quoi ces quatre versets résument-t-il l'évangile l'évangile est un message est un message pour écouter ce message oui suivre les indications oui pour justement apparaître caché en Christ quand il reviendra l'évangile est un message ok tu es allé un peu plus dans la conséquence qui veut aller dans un autre sens déjà le premier verset en revient le même c'est une bonne nouvelle parce que l'évangile est une bonne nouvelle et du coup mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ c'est quelque chose qu'on n'entend pas dans d'autres religions on n'a pas eu une aussi bonne nouvelle que de dire on est ressuscité avec le Christ qu'on a accès aux réalités qu'on a cherché et tout le reste qu'on va apparaître avec lui en partageant sa gloire et que notre vie est cachée en lui etc tout ça c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle mais vous êtes ressuscité ressuscité au présent ah c'est maintenant yes c'est pas dans un monde c'est ça quand je veux mourir c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est très intéressant comment il dit vous êtes ressuscité et plus loin au verset 4 il dit vous paraîtra Paul est conscient du présent des biens présents mais aussi des biens futurs à venir et dans ce même sens aussi j'aimerais qu'on puisse terminer avec cette conscience de Paul tout ce qu'on vient de faire là maintenant ça nous a béni maintenant mais les conséquences suivront aussi même si certaines conséquences nous les avons maintenant donc il y a maintenant on a reçu tout ce qu'on peut recevoir de la présence manifeste de Dieu pour nous maintenant des acquis présents mais des acquis aussi qui constituent notre banque de données pour le futur et on va jamais 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 le perdre je termine pour dire tu ne perds pas nous ne perdons jamais notre investissement dans la présence de Dieu nous ne perdons pas simplement avec l'aide de l'esprit il vient puiser dans ce que tu avais semé dans le passé et il ramène à la vie soit par une parole de connaissance soit par un souvenir soit par je ne sais pas tu découvres sur ton sur mon cahier oh la la j'avais écrit ça j'étais à cette réunion là oh la 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 que Dieu nous bénisse pour ce soir est-ce qu'on peut applaudir le temps qu'on prie nous est-ce que tu peux bien prier pour nous Fregma vas-y bénis-nous ce soir s'il te plaît je te bénisse merci encore pour ce soir merci pour ce moment passé dans ta présence merci pour cette étude merci encore au Père éternel parce que tu nous as encore ouvert les yeux de nos cœurs au Père éternel et que nous voyons encore la profondeur de ton amour au Père éternel je te bénis encore une fois de plus au Père éternel parce que ce soir nous savons que nous repartons remplis de ton amour au Père éternel je bénis chaque vie ici connectée au Père éternel et toute personne connectée à ces vies ici au Père éternel nous les bénissons au nom de Jésus voilà pourquoi au Père éternel tu connais au Père éternel tu as dit je connais mes brébis au Père éternel parce que mes brébis connaissent ma voix au Père éternel voilà pourquoi ce soir au Père éternel nous rappelons à toute brébis de Christ ce soir au Père éternel à réécouter encore la parole qui a été levée ce soir au Père éternel que cette parole au Père éternel se déplace dans tous les coins au Père éternel afin qu'elle puisse toucher chaque personne au Père éternel et chaque vie je te bénis encore pour le reste de cette soirée je te bénis pour chaque famille qui s'est réunie merci encore au Père éternel que tu connais le besoin au Père tu connais ce dont nous avons besoin au Père éternel parce que tu es notre Père au Père éternel tu es là et parce que tu nous aimes le premier au Père je te bénis encore que nous sommes fortifiés et remplis encore et je te bénis encore pour notre pasteur ce soir au Père continue à le bénir continue à le remplir encore dans ton amour et dans ta connaissance afin que nous puissions encore plus de mieux au nom de Jésus Christ Amen Amen Amen